Salut tout le monde, petite vidéo hors série, on va vous montrer un peu le matos qu'on utilise pour vous faire ces vidéos. C'est très varié et il y a quand même un peu de matos, donc on s'est dit que ça peut être cool si vous avez envie de faire quelques vidéos qui ont un peu le style. Ça fait quand même bientôt 10 ans qu'on fait des vidéos sur YouTube. Facebook à l'époque, moi, c'est la race bike. Donc on a eu l'occasion d'éprouver du matos, on a vécu de la vidéo, on a chacun été filmmaker dans une vie antérieure. Et on a réussi à adapter des choses, détourner des usages pour le ride en moto électrique. Pas tout le monde fait ça je pense. Donc la base c'est quand même la GoPro, nous du coup on utilise la Hero 11. Si je pouvais conseiller une GoPro pas trop chère pour des gens qui veulent commencer, à partir de la Hero 7 j'aurais dit ça commence à être cool. Vraiment si t'as un petit budget une Hero 7 ça fait déjà du bon taf en 2K voire en 4K. Et la stab est pas trop dégueu et on a longtemps été sur la 9 sur la chaîne. Mais bref on est très content, on filme en 4K 60, on est pas en 10 bits parce que ça bouffe beaucoup de batterie. Mais par contre on est en débit élevé, on filme en 8 par 7. Le capteur depuis la Hero 11 permet de filmer en carré, c'est à dire la forme du capteur d'origine. Ça me permet moi en post-production au montage de venir appliquer l'effet Superview. Et c'est à dire que je vais y mettre la dose que je veux, ça peut être simplement du Superview, ça peut être de l'Hyperview. La GoPro nativement peut sortir de l'Hyperview. On a commencé comme ça et en fait maintenant que j'ai un monteur et qu'on peut passer plus de temps en montage, on filme en carré. Ça me laisse plus de flexibilité au montage. Après quand je veux sortir par exemple les rushs en vertical pour Instagram ou quand je veux éviter l'effet déformation de la GoPro dans les angles. Notamment quand il y a des plans un peu plus stables ou que par exemple on utilise la GoPro comme caméra d'appoint comme ça. Là on va pas venir mettre l'effet Hyperview, c'est un peu con. Donc voilà et donc ça c'est grâce à un petit plugin fait par GoPro qui se met dans Adobe Premiere Pro qui est donc le logiciel qu'on utilise pour faire les montages qui va venir appliquer l'effet Hyperview. Pour contre il faut avoir un ordi assez costaud parce que ça bouffe des perfs quand même. En couleur aussi, les couleurs éclatantes de la GoPro sont quand même très cool. Par contre on bloque la balance des blancs à 5000 ou 5500 Kelvin sinon ça a tendance quand tu passes de plein jour en forêt à faire des variations un peu cheloues. Du coup nous sur nos deux GoPros parce que du coup je l'expliquerai après on a deux GoPros, on est tous les deux bloqués sur les mêmes settings notamment 5005. Mais pour vous si vous n'y connaissez pas grand chose, vous prenez une GoPro, vous mettez le plus large que vous pouvez possible. Si vous aimez, il y en a qu'au delà de Superview qui n'aime pas trop. Globalement en Hyperview vous mettez encore une fois selon votre ordi 1080, 2K ou 4K selon ce que ça peut encaisser. Ça fait vraiment le taf la GoPro franchement même la qualité du son de base c'est vraiment cool. Voilà donc on en a deux parce que du coup on se fait chier à filmer nos deux points de vue et en montage on superpose tout ça. Je vous mettrai aussi quelques images de ce que donne une timeline dans le logiciel de montage pour que vous vous rendez compte le bordel que c'est. Et récemment on se fait chier aussi avec la vitesse d'obturation c'est à dire qu'on vient bloquer le shutter à 1,120 vu qu'on filme en 60. Je ne m'étends pas trop là dessus si vous voulez regarder les tutos sur les règles des trois trucs en vidéo là le F, le shutter et les ISO. Bref on se met en ISO minimum 100, maximum 3200 au delà c'est vraiment caca. Je verrouille toujours la position parce que ma GoPro elle est comme ça donc si je lance le rec et que le casque il est comme ça ça ne me lance pas une vidéo en vertical parce que ça fait chier après au montage. Du coup la GoPro nous on aime bien la mettre sous la visière parce que c'est vraiment le point de vue qui se rapproche le plus des yeux en fait c'est le plus naturel. Et si on prend un crash aussi c'est moins énervé il y a beaucoup de gens qui mettent ça ici. Le point de vue c'est globalement le même par rapport aux yeux. Mais ouais là si on se mange un crash la GoPro il passe instantanément là il y a la marge que la visière peut sauter si ça dégage. Et ce qui est cool moi aussi en vrai ce que j'aime bien c'est qu'on peut checker tu vois en baissant on lève les yeux et on voit si elle tourne et tout. Donc il y a quand même pas mal d'avantages à la voir là. Ça dépend des casques il y a des casques où c'est la merde pour mettre une attache et je parle pas de la mettre dessus aussi parce que pareil après des fois tu vois un bout de la visière c'est plus haut. Et là tu as aussi la chance de manger des branches ouais nous vraiment on aime trop cet endroit. Quand il y a trop de lumière c'est là que les filtres ND Télézine nous aident beaucoup. Ça permet de pas cramer les images quand on est full soleil et c'est super simple ça vaut pas très cher. Si vous voyez pas trop à quoi ça sert en gros c'est ce qui va venir faire que les images sont fluides et qu'il y a un beau flou de mouvements sur les images et que ça accroche pas que ça fait pas ta 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 ta. Faut comprendre un peu des notions de vidéos mais bref ce qui donne un aspect cinématique à nos vidéos c'est vraiment ça. Si vous devez en acheter prenez que le ND U8 ça suffit déjà à la majorité des situations pour la GoPro quoi. Si vous filmez en 4K avec les GoPro on vous conseille donc des cartes minimum U3 pour pas qu'elles chauffent pour pas qu'il y ait des erreurs d'écriture. Parce que t'as bien le seum quand ta GoPro te lâche au milieu de la forêt donc là au moins avec ça tu peux record des heures et des heures et la carte SD va pas flancher. Et nous on règle avec des 256 comme ça on peut faire alors nous on filme comme des salauds on filme 3h de l'affilée et du coup forcément on bouffe là les batteries aussi. C'était déjà les batteries Télézine incroyable. Ouais mais je veux bien notifier que c'est une origine GoPro on en a plusieurs. Mais bref la diff entre les bleus et les blanches beaucoup plus d'autonomie et bien meilleure résistance au froid et nous on roule enfin on est dans le grand est donc on se mange de la neige les températures ça rigole pas. Et encore une fois on filme beaucoup et non stop donc on en a une chier et je remercie Télézine qui nous a ouvri d'ailleurs. Donc pour l'instant on en a qu'une mais je pense qu'il y a moyen qu'on en reprenne. Petite batterie blanche Télézine donc c'est à dire que plus ou moins les mêmes capacités de tenir dans le froid. Le design en vrai est gras stylé à peu arrondir et je crois qu'en basse température elle tient encore plus longtemps si je me trompe donc hâte d'essayer ça on en a jamais assez de façon. Vous si vous ne filmez pas trop en 4K en vrai prenez juste deux batteries blanches ça devrait suffire. Vous envoyez des petits screen protect ça a l'air rigide ça a l'air du verre trempé donc ça ah bah oui température de glace il suffit que je le lise. Donc on va enfin pouvoir avoir des petites protect sur la GoPro parce qu'on leur met cher miskin de nos deux GoPro elles ont des rayes même des fissures à des endroits sur les écrans. Pour la revente après ça fait moins cheapos. On avait un chargeur double GoPro il est déjà en USB-C c'est cool mais pareil chez Télézine ils ont un super truc c'est un chargeur triple déjà et nous vu qu'on a voilà les batteries GoPro on passait notre vie à changer dans le chargeur et tout donc chiant c'est la découverte. C'est un peu pensé au body digerique. Ouais c'est grave digerique donc capuchon aimanté fait en direct le niveau de charge de ta batterie c'est à dire que nous on est en permanence dans la forêt en train de se dire elle est chargée elle ou pas elle est chargée elle ou pas là on sortira ça de notre sac à dos on saura direct quelle batterie prendre. Donc vraiment cool et il y a aussi des petits slots pour mettre les cartes SD bref ça c'est bon ça c'est que nous enfin on est trop dans le délire vidéo peut-être que ça va vous passer à 12 minutes vous n'allez rien comprendre. Mais vraiment game changer avec le petit port USB c'est nickel franchement joli produit. Et là le truc que j'ai trop hâte qu'on essaye ok on regarde au dessus mais c'est pas très pratique quand même et surtout on a besoin de synchroniser deux caméras. Apparemment ce petit bijou va pouvoir synchroniser et lancer le rec sur nos deux gopros en même temps donc à voir comment on l'installe normalement il y a un petit bracelet pour que ça vienne comme une montre et tu viens lancer le rec de ta gopro les paramètres l'éteindre et tout donc trop bien directement au poignet c'est en bluetooth ça va giga loin je crois la réception. Mais sinon je pense qu'on va essayer de bricoler un truc pour mettre sur le guidon de la moto et du coup tu vois la batterie de ta gopro c'est à dire qu'on pourra savoir aussi et tu vois le mode dans lequel elle est et tout donc vraiment à d'essayer. Franchement ils font des trucs super cool n'hésitez pas si vous êtes un peu dans le game gopro accessoires et tout ils ont un joli site on a découvert surtout le site en fait on avait l'habitude d'aller sur amazon mais en fait il y a les attaches les trucs de les perches à vlog les machins donc même si vous faites pas des films de moto ils ont des trucs pour les téléphones et tout. Oh la la quelle transition j'ai un S23 Ultra c'est avec lequel je fais quasiment toutes les stories et l'avantage de ce téléphone c'est que batterie de fou furieux donc je peux filmer dans la forêt pendant 15 ans et généralement je suis sûr de plus ce GPS et tout et il me flanchera pas de la journée et ce qui est cool en tant qu'aussi amoureux des images le x1 le x3 le grand angle et le x10 dans une plage d'utilisation folle dans la poche quoi c'est vraiment vraiment fou mais en vrai si vous voulez juste faire quelques images sans vous faire chier avec des caméras on en parlera aussi mais on a aussi des caméras et tout maintenant les téléphones ça fait vraiment dinguerie. Le deuxième truc indispensable qui donne un aspect très dynamique à nos vidéos c'est le fait qu'on puisse se parler s'entendre et ça c'est grâce au cardo aux intercoms donc nous c'est cardo qui nous supporte donc on va parler de cardo mais en l'occurrence il y a plein d'intercoms de plein de marques eux ils sont super fiables ils nous ont jamais fait défaut que ce soit dans la neige dans la flotte on les a vraiment tordu dans tous les sens et c'est vraiment la batterie ça dure une vie on s'entend de super loin donc c'est vraiment un truc qu'on recommande en plus le système d'attache c'est grave bien foutu le son by JBL et tout bref c'est quand même vraiment une bête de truc et après en usage tu peux mettre de la musique si tu veux tu connecter jusqu'à je sais pas combien de riders tu peux téléphoner bref ça c'est vraiment un game changer si vous avez pas l'argent d'acheter des cardo ça vous va un peu cher franchement prenez une autre marque même moins cher c'est vraiment ça change la vie si vous roulez à plusieurs et du coup c'est ce qui fait que même quand voilà on est à distance ou que on a besoin de filmer par exemple c'est good ouais bah il y en a un qui est en haut de la montagne et qui est avec la caméra prêt à filmer l'autre il est en bas il dit bah je suis prêt et l'autre il dit bah je suis prêt avec la caméra vas-y pareil il est passé bah vas-y refais là et on n'a pas besoin à chaque fois de gueuler dans la forêt parce qu'on a ça et on s'entend et c'est trop bien t'as des petits mouvements en vélo fluide ouais mais j'avais peur que c'est que vu que c'est léger que tu mettes des grands coups vifs et quand on enlève les casques à la fin de la session on croit qu'on s'entend encore parce qu'on a l'habitude maintenant et on s'entend pas et on est comme deux teubés à parler de deux choses différentes dans la forêt voilà et j'enchaîne sur cardo parce que ça y est ils nous ont envoyé un petit bébé voilà ce joli casque donc là je ne m'entends même pas parler à tel point la réduction du son est folle donc ça vient mettre un autre cardo ici maintenant dans la 3 et ça va nous permettre à notre cadreur maintenant de nous entendre donc on pourra être à deux en train de rouler et on pourra lui dire vas-y on arrive on est à tel endroit de la piste et tout et lui il aura sa canne dans les mains et il aura besoin de se trimballer un gigantesque casque de crosse pour entendre ce qu'on dit ça c'est les pilotes d'agence comme ça ils font donc hâte d'essayer ça en condition lors des tournages ça va nous faciliter la vie ça et du coup ça fait bientôt un an que on a révolutionné encore une fois notre manière de filmer grâce à ça donc de 1 quand on filme à la cam comme là maintenant tout de suite le son est incroyable même quand il y avait là le vent notamment dans la vidéo lmx enfin on n'entend pas mais en fait ça soufflait dans la première vidéo lmx ah ouais regardez la première vidéo lmx vous verrez le son dégueulasse parce qu'on avait un pseudo micro directionnel c'était chiant ça va être intéressant de comparer certains points là la dernière vidéo lmx il y avait du vent et tout on avait juste la petite bonnette et genre on entend nickel c'est trop bien la batterie dure 1000 ans pareil ils ont la petite boîte qui permet de les recharger donc là c'est pas juste un indicateur de combien il y a dedans c'est à dire que c'est une batterie à part entière qui vient les recharger donc plus t'as l'adaptateur pour le mettre sur ton téléphone enfin sur ton android ou sur ton iphone en même temps franchement un de nos meilleurs investissements et surtout 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 ça nous a servi pour rider parce que maintenant du coup on les met sur les nos coques rxr juste en dessous là au niveau donc on parle ici et le dji est juste là on met la petite bonnette et on roule et on entend le son de fou déjà que la gopro c'est pas mal en élec il n'y a pas un bruit moteur qui cache et tout mais c'est quand même un peu compliqué quand il commence à y avoir du vent de la vitesse alors là avec ça bah vous voyez le son est incroyable c'est à double tranchant parce qu'en montage déjà qu'il faut gérer une gopro deux gopro mais il faut aussi gérer deux autres pistes audio voilà c'est ce qui fait que nos vidéos sont différentes un peu cette interactivité qui est super naturel je pense que vous ne faites même pas la distinction mais c'est parce que en fait il y a beaucoup de taf d'ailleurs en montage voici donc à quoi ressemble par exemple donc la fameuse timeline donc on voit que ça dure 40 minutes et chaque petit élément est donc un élément vidéo ou audio chaque couleur on va par exemple on a la musique ensuite on a les petits sound effects divers et variés ensuite on a les pistes audio d'une cam ou de l'autre et quand on passe au dessus ça devient les éléments vidéo donc que ce soit la gopro le xd ou le drone etc tout en haut on a aussi les sous titres en quasiment toutes les langues donc ici vous avez de cette couleur la gopro de William et de cette couleur c'est ma gopro donc on voit que les deux sont superposés en permanence du coup quand on veut entendre l'audio par exemple ici de William et bien je viens baisser moi l'audio qui peut parasiter si je parlance en même temps et inversement je viens remonter quand je parle ici le volume donc voilà c'est vraiment un jeu où on vient mettre en avant la voix d'un tel et un tel pour que ce soit vraiment fluide et du coup c'est un sacré boulot comme vous pouvez le voir sur une telle durée qu'il y a vraiment du temps à passer pour faire quelque chose de propre bonjour à tous ok donc je prends le relais on va parler maintenant gros bout quand même on va parler caméra parce que comme vous l'avez vu dans les vidéos tuto les vidéos bricoles les vidéos test surtout il y a de très belles images comme l'a dit Jonathan on a tous les deux été film makers et vidéastes par le passé enfin de toute façon ça fait dix ans qu'on fait de la vidéo globalement et on a maintenant tous les deux un Fujifilm X-T4 donc c'est un boîtier très polyvalent autant photo que vidéo qui nous permet de filmer soit en 4K 30 images par seconde soit en 4K 60 images par seconde soit en 1080 120 images par seconde pour les gros ralentis il y a même techniquement du 240 mais c'est dégueu non ouais c'est dégueu justement moi ce que j'aimerais c'est qu'on change le jour où il y a un XT qui fait la 4K 120 techniquement il y a déjà le XSH je crois mais qui coûte une couille je crois surtout full frame et nous ce qu'on aime bien avec la PSC ah bah oui c'est vrai donc on est en capteur à PSC bon là ça rentre vraiment dans le détail au niveau des optiques je pense qu'on utilise le plus c'est celle qui est ici donc c'est un 16-55 donc qui permet d'être autant un petit peu grand angle et zoomé avec quand même un beau flou d'arrière-plan si je mets ma main là normalement elle est quand même floue c'est un f8 constant enfin demi constant vu qu'on a quelques problèmes avec cette optique on a un ultra grand angle qui est un Samyang 12 mm f2 on utilise quand même beaucoup moins mais qui est temps en temps quand même on l'utilise autant que le Ronin qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs oui c'est vrai qu'on l'a pas pris surtout si si il est derrière là-bas tu peux aller le montrer ah ok je vais aller chercher on va venir d'abord avec les optiques on a ensuite optique qu'on utilise beaucoup qui est je pense notre optique préférée enfin peut-être pas ma préférée toi c'est toi préféré c'est le Sigma 18-35 f1 8 qui est pas très grand angle pas très zoomé mais qui a des images magnifiques avec un flou d'arrière-plan donc un bokeh qui est incroyable vraiment très très bonne optique réputée depuis longtemps moi je pense celle-là je l'aime quand même beaucoup c'est le 50-140 donc là qui est qu'un zoom quasiment télé on va dire un petit téléobjectif f2 8 constant avec un autofocus vraiment cool et qui peut vivre mais vraiment de loin et du coup qui a un très beau flou d'arrière-plan donc voilà ça c'est nos optiques donc quand même des optiques polyvalentes on n'a pas ouverture de fou mais voilà ça permet d'avoir quand même de très belles images sur la chaîne et de vous proposer des vidéos tests qui sont très quali et encore une fois c'est un choix la psc parce qu'on pourrait avoir un asset avec des grosses grosses optiques mais nous on les trimballe souvent dans la vidéo lmx vous pourrez voir william avec son sac à dos qui roule qui fait des jumps et en fait plus le capteur est grand plus les optiques sont grosses et plus elle coûte cher donc voilà nous c'est le bon compromis pour faire photos et vidéos et puis pouvoir se trimballer avec tout donc voilà notre dji ronin est ce qui commence à être un vieux stabilisateur quand même mais qui pour ce qu'on utilise en fait on l'utilise pas beaucoup parce que c'est quand même vachement encombrant on fait quand même des plans assez fixe à moins quand on veut faire vraiment des édits de fou on l'utilise mais sinon on utilise vraiment de moins en moins il ya une très bonne stabilisation directement sur les boîtiers donc voilà ça permet de quand on met la caméra dessus de courir etc et ça reste globalement stable tout à l'heure jonathan vous a parlé des filtres endés sur la gopro nous avons aussi un filtre endés qu'on met sur nos optiques parce que pareil ça permet d'avoir ce flou de mouvement qui donne un aspect naturel aux images il l'a pas dit tout à l'heure mais un filtre endés en fait c'est une paire de lunettes de soleil mais pour une caméra qui est réglable alors non il en existe des fixes mais nous on a réglé et pour vous donner une idée là on voit en gros quand je le tourne ça devient beaucoup plus sombre normalement et là on voit même moi je vois plus la caméra là je peux c'était moi c'était très bon ça permet de régler vraiment fonction de la luminosité que c'était pour aller avec ça bon on a un chargeur de batterie xt pendant le même 2 voilà on a deux classiques avec plein de batterie xt parce que voilà quand on fait des tournages ça tourne ça tourne ça tourne pendant des heures et ce qu'on aime bien aussi avec les fujis c'est que les batteries tiennent giga longtemps oui oui les batteries de xt moi c'est le premier boîtier que j'ai où je change aussi peu les batteries mais tu en as deux mêmes des boîtiers et du coup il en a deux parce que je vous ai montré celui-là mais je vais en train de filmer avec celui qui l'a dans les mains on l'utilise aussi pour faire un peu de la photo mais bon ça c'est un peu plus rare voilà pour les miniatures ou des fois quand on veut se faire plaisir pour les boîtiers pareil que pour les gopros on a plein de cartes sd parce qu'on file dans tous les ans on fait des interviews des fois de 30 40 minutes donc on a plein de sd comme ça 128 giga v30 catégorie 3 c'est ça ouais comme on dit 180 mégabits par seconde donc ça va très bien pour le drone donc j'ai parlé celui qu'on a appris en dernier qui est le dji mini 3 pro dji c'est voilà si vous voulez un drone vous posez même plus la question dji c'est les boss genre vraiment dans toutes les cadeaux riz petit à drone professionnel énorme à 25 mille euros c'est les meilleurs nous on a pris celui-là parce que très compact on se rend peut-être pas compte mais ma main enfin voilà comment ça fait une petite bouteille d'eau de 25 centilitres dans la boîte vraiment le drone rentre avec la radio la radio est plus grosse que le drone en fait là on voit l'emplacement du drone c'est une petite caméra c'est un capteur un pouce un tiers c'est ça bon bref c'est un petit capteur mais pour ce qu'on en fait ça suffit largement ça fait des belles images c'est des drones très classique qui permet de faire des plans très stabilisé très cinématique et c'est des droits en fait ils sont ultra sécurisé c'est à dire qu'il va voler je peux poser la télécommande s'il ya du vent il va compenser il ya des capteurs qui détecte les arbres s'il ya un problème j'appuie revient se poser à l'endroit où il a décollé et surtout ce qu'on aime bien avec ce drone par rapport au deuxième drone que je vous parlais c'est qu'en termes de logistique c'est beaucoup plus simple c'est à dire qu'il ya pas beaucoup de matériel à transporter c'est dans une petite boîte en 30 secondes s'est mis en place et ça décolle et c'est vraiment c'est vraiment simple à utiliser parce que les deuxièmes drones que nous utilisons que j'utilise surtout parce que c'est moi qui me suis spécialisé là dedans jo voilà un peu bon après tu voles une fois par an donc en fait on les utilise de moins en moins parce que c'est vraiment très très contraignant surtout que voilà on a beaucoup de tournages où dès que c'est en forêt ça fait un sac juste pour les drones fpv c'est un sac complet parce qu'il ya beaucoup de matos à mettre en place et ça prend donc du temps à faire certes ça fait des images très belle mais voilà on fait plutôt sur terrain de crosse d'ailleurs j'y pensais avec le casque cardo mec on va pouvoir faire des images de fou ou effet parce que du coup tu pourras voir je pourrais dire ralenti oui c'est vrai je vais oublier ça vraiment mais du coup là ça on l'utilise plutôt sur terrain de crosse le dernier endroit où on l'a utilisé c'était l'egna dirty days on aurait pu l'utiliser pour le test de la star qui mais c'était trop pressé je crois on n'était pas le time et depuis on n'a pas fait de roulage crosse donc peut-être pour le test de la sur un ultra bi prépa on en fera ou au track des voilà donc c'est un drone fpv on vient mettre la gopro ici sur le drone cette caméra là en dessous permet que moi je vois ce qui se passe via un casque que je mets sur ma sur ma gueule moi je vois ce que voit le drone en fait c'est un drone qui n'a aucune stabilisation c'est moi qui pilote tout si je veux faire ça je peux si je veux faire ça je peux je peux passer dans une fenêtre de voiture au travers tellement c'est précis et ça permet vraiment de suivre et d'avoir cet aspect comme un oiseau qui suit la moto alors vraiment des plans incroyables c'est quand même beaucoup de matos à mettre en place parce que c'est des batteries voilà là on a sur un drone dji comme ça on a 25 à 30 minutes d'autonomie là dessus quand je vole ça va être huit minutes grand max quand les batteries sont neuves et quand je pousse ça va tomber à trois quatre minutes parce qu'il ya le poids de la gopro en plus voilà il faut un sac complet il faut que je mette le casque sur ma tête que je branche le casque que je mette une batterie là dessus que je branche la batterie au drone que je mets de la gopro enfin voilà il ya beaucoup de que tu sais que la gopro qui sert sachant qu'il ya un risque de pulvériser la gopro à légnat j'en avais j'en avais détruit une c'est beaucoup de contraintes mais bon c'est vrai que ça fait quand même des images très sympa moi je m'en suis servi pour filmer paysage du vélo de la moto enfin ça fait vraiment des images cool ça me manque un peu mais c'est pour ça les dirty days je pense je vais en faire pas mal ce sera ça qu'ils traquent des voix je vais en faire pas parce que ça manque et ça fait vraiment des images très chouette c'est un drone très performant c'est à dire que voilà c'est de ronde ça fait des zéros à 150 km heure en deux secondes ça prend 200 de vitesse assez dérivé pour ceux qui connaissent pas de drones de course et les drones de course de base qui ont été un peu amélioré pour que ce soit plus stable pour les gopro quand je suis une moto même une moto de crosse je vole le drone il est quasiment penché que comme ça alors que si je me penche comme ça je peux prendre une vitesse de fou furieux quoi et j'en ai un deuxième qui est globalement le même avec un support gopro un peu plus chiant à utiliser mais lui il a vraiment ultra ultra énervé mais du coup j'utilise beaucoup moins mais je le garde parce qu'il est joli j'aime bien son nom AK47 parce que les créateurs ils viennent de Marseille du coup ils ont en sorti un autre qu'ils ont appelé Dragunov MDR parce que c'est la cité et je pense qu'on a fait le tour donc voilà c'était une petite vidéo bonus hors série pour ceux que ça intéresse comment on filme déjà pour qu'on se rende compte de tout l'investissement que c'est du oui on peut dire professionnalisme on fait quand même des vidéos de qualité professionnelle et que bon voilà c'est du matos qu'on a acquéri à titre personnel au fur et à mesure des années par rapport à ce qu'on avait envie et puis même si ça vous intéresse de voir les backstage sachant qu'on va filmer beaucoup au prochain e-track day qui auront lieu à Nevers le week-end du 14 juillet c'est l'occasion de venir le terrain est fou il a été refait le terrain de supercross il y a le terrain de motocross il y a une ambiance de fou en plus il n'y a plus le league tour malheureusement donc c'est l'occasion de faire un event n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire parce que des fois on nous pose des questions sur notre matos moto casque protection et tout donc si ça vous intéresse on peut faire la même vidéo mais sur le matos protection moto qu'on utilise on se retrouve dans une prochaine vidéo et puis bon ride tête de winner elle m'a reconnu la mouche 1 1 1 1 2 1 1